Et la peau, elle commence à prendre cette coloration dès que le taux de bilirubine est élevé dans le sang. À peu près, on commence à voir cette coloration à partir de 40 mg par litre de bilirubine. Alors, il faut retenir certaines définitions parce qu'elles sont très, très importantes. Parce qu'on peut avoir un hictère sans que ce soit pathologique, sauf lorsque l'hictère est précoce. Ça veut dire qu'il apparaît dans les 24 premières heures. Un hictère précoce est toujours un hictère pathologique. Un hictère tardif, c'est un hictère qui apparaît après le septième jour de vie. Un hictère prolongé lorsque l'hictère se prolonge au-delà de 14 jours. Un hictère édigrable lorsque le taux de bilirubine direct dépasse le taux de 200 mg par litre. Il faut également retenir cette définition d'hictère nucléaire ou encéphalopathie hyperbéléubinique. C'est une complication redoutable avec des signes qui persistent durant toute la vie et qui s'entraînent à un handicap neuromoteur. Alors, pourquoi on utilise les hictères chez les nouveaux-nés ? Premièrement, c'est une pathologie ou bien c'est un symptôme qui est assez fréquent à la naissance. Pratiquement 30% des nouveaux-nés vont présenter un petit hictère les premiers jours de vie. Alors, l'hictère, il est dit physiologique lorsqu'il apparaît après le troisième jour de vie et il doit disparaître avant 14 jours. Donc, c'est un hictère dit physiologique. On va faire un petit rappel physiopathologique de l'hictère. Alors, on a dit que l'hictère c'est dû à l'augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Alors, d'où est-ce qu'elle vient cette bilirubine ? La bilirubine, donc, elle provient de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, vous savez très bien qu'il y a un cycle de vie, donc, de l'hémacie, donc, c'est le principal tégumant, donc, plutôt pigment au niveau des globules rouges, c'est ce qui colore finalement les hémacies. Alors, c'est un transporteur d'oxygène, c'est le premier rôle de l'hémoglobine. Alors, vous savez très bien que la durée de vie d'un hémacie, c'est 120 jours à moyen de 120 jours. Alors, cependant, dans certaines situations, cette durée de demi-vie va être raccourcie, surtout chez les nouveau-nés et particulièrement chez les prématurés. Alors, en fin de cycle de vie de l'hémacie, l'hémacie va être détruit, bien sûr, dans l'hystème reticulorendothélial ou bien reticulorexiositaire, et l'hémoglobine va être récupérée sous forme d'hème et de globine. L'hémoglobine a constitué de deux constituants, l'hème et la globine. Alors, sous l'accent d'une enzyme qui est l'hème oxydase, on va obtenir la biliverdine, donc cette biliverdine qui est précurseur de la bilirubine. Sous l'accent d'une deuxième enzyme qui est la biliverdine réductase, on va avoir la bilirubine libre qui n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Alors, cette bilirubine libre, donc, pour pouvoir circuler dans le sang, il faut qu'elle soit liée à l'albumine, c'est le principal transport de cette bilirubine, donc jusqu'au niveau de l'hépatocyte, donc de la cellule hépatique. Alors, une fois au niveau de la circulation et près de l'hépatocyte du foie, donc cette bilirubine va se sainte, plutôt va se dissocier de l'albumine, elle va être prise en charge par les protéines porteuses, transporteuses, ce sont les ligandines X et Y, les ligandines. Alors, ces protéines vont présenter cette bilirubine qui n'est pas conjuguée, ils vont la présenter au niveau des cellules de capifères, l'hépatocyte, et sous l'action de l'acide glycoronique, cette bilirubine va être conjuguée, et donc c'est ce qu'on va appeler la bilirubine directe. Cette bilirubine directe qui est conjuguée est hydrosoluble, donc elle est éliminée dans les miqueurs. Alors, une partie de cette bilirubine directe va passer dans le tube digestif, donc, et ça donne ce qu'on appelle la stercobiline, cette stercobiline va colorer, donner cette coloration jaunâtre au sel. Au niveau des urines, donc, la bilirubine directe va passer sous forme d'urobiline, et ce qui va donner une coloration jaunâtre des urines également. Une partie de cette bilirubine va être récupérée dans le sang, voilà, et c'est un cercle, donc, fermé pratiquement. On a dit que la bilirubine non conjuguée, qui est libre, est une bilirubine qui n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble, donc, d'où sa dangerosité. Donc, cette bilirubine qui est liposoluble va avoir une affinité vers tous les tissus qui sont riches en graisse, et le principal tissu qui est organe, qui est riche en graisse, ou en lipides, c'est le cerveau. Alors, c'est pourquoi on dit, il y a toujours un lictère, donc, possibilité d'lictère nucléaire, dès que le taux de bilirubine non conjuguée dépasse les 200 mg par litre de sang. Voilà à peu près le schéma de la dégradation de l'hémoglobine en bilirubine. Alors, quels sont les facteurs, donc, vous avez vu, il y a plusieurs étapes dans le métabolisme de la bilirubine. Voilà. Il y a le transport de cette bilirubine, il y a le syndal de cette bilirubine, il y a la conjugaison au niveau du foie, et il y a l'excrétion en dehors du foie. Donc, à chacune des étapes, il va y avoir un nombre de pathologies, donc, par défaut de l'un des processus déjà cités. Alors, quels sont les facteurs, donc, qui peuvent intervenir dans le métabolisme de la bilirubine ? Vous savez, l'albumine. On a dit, on a vu que l'albumine est le principal transporteur de cette bilirubine. Alors, chez les prématurés et les petits poids de naissance, on a souvent un taux d'albumine qui est 20. C'est pourquoi cette population, les prématurés et les petits poids de naissance, est une population à risque d'avoir un hectère. L'acidose également, les situations où il y a une acidose métabolique, donc, en milieu acide, il va y avoir une diminution de la liaison bilirubine-albumine, c'est ce qui fait que dans une situation d'acidose, il y a toujours un risque d'icterre nucléaire. Alors, l'hypoxémie ou bien l'hypoxie, cette hypoxie va augmenter la perméabilité de la barrière hématoméningée et va donc rendre facile le passage de la bilirubine, qui est l'hyposoluble, vers le cerveau. L'augmentation du taux des acides gras libres, donc, vous savez, les acides gras libres vont entrer en compétition avec l'albumine pour se lier à la bilirubine. Donc, l'hypoglycémie, le glucose est une molécule qui est nécessaire pour la glucuroconjugaison. Donc, dès qu'il y a une hypoglycémie, il y aura toujours, donc, en situation à risque d'un défaut de glucuroconjugaison. Alors, le jeûne prolongé, donc, ça augmente, bien sûr, il y a toujours, pendant le jeûne, la période de jeûne, plus de 8 heures à 12 heures, il y a toujours un risque d'hypoglycémie et d'augmentation des acides gras libres dans le sang. Il y a l'hypothermie également et les infections. Tous ces facteurs-là peuvent interférer dans le métabolisme de la bilirubine. Alors, vous savez, l'intérêt de la question, on avait dit que pour l'intérêt de la question, l'intérêt du lictère, parce que c'est une situation assez fréquente en ionatologie, et parce que c'est une situation qui doit faire poser deux ou trois questions essentielles et vitales. Quand un lictère apparaît, la première des choses, la première des questions, c'est que, est-ce que c'est un lictère normal ou pathologique ? Alors, la deuxième des choses, est-ce qu'il y a risque d'ictère nucléaire ? Et la troisième des choses, quelle est l'intérêt de 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 l'intérêt ? L'intérêt de 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 l Alors, devant un enfant ictérique, devant un nouveau-né qui présente un ictère, donc, premièrement, c'est l'anamnèse. On va interroger l'entourage, les médecins, la maman, etc. L'âge du nouveau-né. Donc, c'est pour étudier l'apparition de l'ictère par rapport à l'âge du nouveau-né. Et on avait dit que tout ictère qui apparaît dans les 24 premières heures est un ictère pathologique, il ne peut pas être physiologique. Donc, un ictère fréquent, c'est un ictère pathologique. Le poids de naissance et l'âge gestationnel, et là, c'est pour étudier est-ce que c'est un ictère à risque ou pas. On avait dit que les petits poids de naissance et les prématurés sont un groupe, construits un groupe à risque d'apparition d'un ictère. Alors, l'anamnèse familiale, donc, on va voir quelle est, finalement, la place de l'enfant dans sa patrie. Est-ce qu'il y a eu des décès dans la fratrie par ictère ? Est-ce qu'il y a eu des frères ou bien des sœurs qui ont présenté à ictère à la naissance ? Est-ce qu'il y a une histoire d'anémie dans l'affaire ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux-nés qui ont présenté une anémie ? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux-nés qui ont nécessité une transfusion ? Et on n'oublie jamais de demander quel est le groupage de la main et du père. Ça, c'est important pour s'orienter vers les différentes éthiologies. Alors, à l'examen clinique, c'est la deuxième étape. Donc, il doit être un peu rapide et sommaire. Donc, on ne va pas prendre des heures pour faire cet examen clinique. Donc, appréciez l'importance ou bien l'intensité de l'ictère. Maintenant, on peut s'aider d'un bilicek. Bilicek, c'est un appareil infrarouge qui va apprécier de manière semi-quantitative le taux de bilorubine. Donc, ça va virer vers une coloration qui nous indique qu'il y a un ictère qui est potentiellement grave ou pas. Donc, on apprécie également la coloration des téguments. Est-ce qu'il y a une pâleur ou pas ? Donc, un ictère et une pâleur, ça vous oriente vers une hémolyse. Alors, on va voir le volume de l'abdomen parce qu'un abdomen distendu ou bien augmenté donc va orienter vers l'éventualité d'une hépate omégalie ou bien du spleen omégalie parce qu'un ictère plus pâleur plus de l'hémolyse, ça veut dire que c'est une hémolyse. Ça vous oriente vers l'éthiologie. On va rechercher des collections étendues, des hématomes, une bosse sérosanguine ou bien un céphale hématome, donc qui nous oriente vers l'origine de l'ictère par la suite. Je vous ai dit que devant un ictère, il faut toujours rechercher l'éventualité d'une cholestase, ça veut dire un défaut d'élimination et d'excrétion de la biorubine. Donc, c'est pour qu'on doit apprécier l'aspect des selles, est-ce que ce sont des selles qui sont colorées normalement ou bien des selles qui sont blanches, décolorées. Alors, l'examen neurologique, il est très, très important. Donc, ça, c'est pour voir à ce que l'enfant commence déjà à avoir une souffrance neurologique, c'est-à-dire les stigmates d'un ictère nucléaire. On va également rechercher les signes d'un sepsis, d'une infection. Donc, quand vous avez un enfant qui a une ictère, plus d'autres signes orientant vers l'infection, donc l'éthiologie d'ictère, là, elle devient évidente. Alors, les examens complémentaires à demander, il ne faut pas perdre du temps. Donc, les examens qui sont indispensables, premièrement, le taux de biorubine. Et quand on dose la biorubine, il faut voir la biorubine totale, la biorubine indirecte, c'est-à-dire conjuguée et non-conjuguée, parce que c'est important. Alors, l'hémogramme, donc, une FNS, numération de formules sanguines, pour voir ce qui est associé, donc, une anomie importante qui vous orientait vers l'hémorise ou bien un défaut de plaquette qui vous orientait vers l'hémorragie, etc. Le groupage sanguin du bébé, le groupage sanguin de la main, ça, c'est important. Et puis, on fait un test de comps direct. Ça veut dire quoi, vous faites comps direct ? Vous allez le voir en cinquième année, donc, si vous avez déjà fait des mâteaux, ça veut dire que vous connaissez déjà le principe de ce test. Donc, on va rechercher des agglutinés ou bien des anticorps. Donc, voilà. Alors, chez la maman, on demande bien sûr le groupage et on recherche des agglutinés irrégulières. Est-ce que la maman a des anticorps dans son sang ? Alors, les résultats de l'enquête éthiologique. Donc, pour faciliter la compréhension et la démarche diagnostique, on va distinguer les ictères à bilorubines non conjugués, les ictères à bilorubines conjugués, et dans les ictères à bilorubines non conjugués, on va voir les ictères d'origine hémolithique et les ictères d'origine non-hémolithique. Alors, premièrement, pour les ictères d'origine hémolithique, donc l'hémolyse, on la soupçonne devant l'association du triad ictère-paleur-plus-plénomégalie. Donc, c'est une hémolyse jusqu'à preuve du contraire. Et là, on va distinguer les hémolyses par incompatibilité materno-frutale. Donc, il y a l'incompatibilité materno-frutale ou bien plutôt maternelle dans le système du groupe A, B, O. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la maman, elle est du groupe O, donc elle ne porte pas d'intigène ni A ni B, et l'enfant est du groupe A ou B. L'incompatibilité photo-maternelle dans le système Rhesus ou dans le système D. Donc, la maman est Rhesus négatif, elle ne porte pas d'intigène D, et l'enfant est Rhesus positif. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait incompatibilité photo-maternelle ? Cela veut dire que cette maman qui ne porte pas d'intigène, donc elle ne produit pas d'anticorps. Tout à fait normal. Alors, dès qu'il y a un contact entre le sang de l'enfant, du foetus, que ce soit dans le système Rhesus ou bien dans le système A, B, O, le système immunitaire de la maman va reconnaître ces antigènes comme étant des corps étrangers. Et donc, il va y avoir une mémorisation du système immunitaire, donc de cet antigène, il va être reconnu comme étant extraterrestre, extraterrestre du corps, et puis il va y avoir une production d'anticorps dirigé contre cet antigène. Alors, ces anticorps-là, le problème, c'est qu'ils peuvent traverser la barrière, donc placentaire, lors d'un deuxième contact, lors d'une deuxième grossesse, ces anticorps qui sont déjà présents en petite quantité chez la maman, lors d'une deuxième grossesse, il va y avoir une hypersensibilisation et hyperproduction de ces anticorps-là, qui vont passer dans la barrière placentaire et s'ils vont prendre ou bien ils vont attaquer les antigènes d'origine fœtale, que ce soit le A ou le B du groupe avio, ou bien le D dont le système résiste. Et donc, il va y avoir un conflit antigène-anticorps et par la suite, il va y avoir une hémorise. C'est ça, le principe de l'incompatibilité fœtomaternelle. Il peut y avoir une incompatibilité également dans les autres sous-groupes. Le sous-group C, le E, le K, et le Dufu. Alors, ça, c'est pour les incompatibilités fœtomaternelles qui entraînent une hémorise immunologique. On peut avoir une hémorise non-hémorologique sans qu'il y ait un conflit antigène-anticorps. Ce sont les anémies hémorologiques constitutionnelles de chez le fœtus. Alors, on peut avoir des anomalies de membrane, tels que la microspherocytose, la plus importante, ou bien les déficits en enzymes du globule rouge, tels que le déficit en G6PD, qui est le déficit le plus fréquent, ou bien le déficit en pyrivate kinase. Alors, les infections ou bien les sepsis célèbres peuvent également entraîner des hémorises par différents mécanismes. On peut avoir également les céphalématomes, les baux sérosanguines, ou bien les gros hématomes, qui par la suite, il va y avoir une résorption de ces collections-là, récupération de la bilirubine qui va encore passer dans le sang et entraîner un hecteur. Donc, on a fini avec les hecteurs d'origine hémoristique. On est toujours dans les hecteurs à bilirubine non conjugués, ça veut dire hyperproduction de bilirubine. Parce que pour qu'il y ait un hecteur, il faut qu'il y ait un déficit ou bien un défaut dans l'une des étapes du métabolisme de la bilirubine. On revient à la première plaque. Soit c'est une hyperproduction d'origine hémoristique ou non-hémoristique, soit c'est un défaut de glucoroconjugaison, soit c'est un défaut d'élimination ou bien ce qu'on appelle les cholestases, la stase de la bilirubine dans le froid. Alors, pour les hecteurs non-hémoristiques, on a parlé de l'hecteur physiologique, ça veut dire que c'est un hecteur qui est nu, une coloration d'été du mois des muqueuses, et sans qu'il y ait un autre signe pathologique. Généralement, c'est entre le troisième et le dixième jour de vie. Alors, l'hecteur par immaturité hépatique, dans certaines situations, le foie ne fonctionne pas à 100%. C'est notamment chez les grands prématurés et les prématurés tout simplement. Donc, le foie ne possède pas d'équipement enzymatique nécessaire à la conjugaison de toute la quantité de bilirubine qui est produite. Nous avons un défaut de conjugaison par déficit en glucoroconjugaison, donc en enzymes, et donc c'est ce qu'on appelle la maladie de Kriegler-Nagia. Dans la maladie de Kriegler-Nagia, il y a deux types. Il y a un type où le déficit enzymatique est partiel, donc il y a toujours une petite portion de fonction de cette enzyme qui est de glucoroconjugaison, et c'est un hectare qui est sensible au phénomarbital. On fait un test, on va administrer du cardinal, du phénomarbital, où on est, et on va voir diminuer cet hectare-là. Donc, c'est le type 1. Le type 2, il y a un déficit complet en enzymes de glucoroconjugaison, et quand vous donnez le phénomarbital ou le cardinal, il n'y a aucune action, plutôt aucune réaction, et l'hectare, il demeure. Alors, ces enfants-là, comment on va les traiter ? C'est par une photothérapie, en continu. Alors, il y a ce qu'on appelle l'hectare au lait de femme. Alors, certains bébés, donc, vers le troisième jour, ils vont présenter un hectare, et cet hectare-là, au lieu de disparaître vers le 10e, 14e jour, il va persister au-delà de 14 jours. C'est un hectare prolongé. Alors, en fait, en dehors de l'hectare, ces enfants-là ne présentent aucune pathologie, aucune symptomatologie. Et l'explication de cet hectare, c'est que certaines femmes, dans leur lait, il y a un taux d'acide gradible qui est important. Et on a vu que, lors du métabolisme de la biurubine, on a vu que les acides gradibles entrent en compétition avec l'albumine, avec la biurubine. Donc, il y aura l'apparition de l'hectare. Au lieu que l'albumine se lie à la biurubine pour l'emmener vers le froid et par la suite, la biurubine en congélaison, ces acides gradibles vont se lier à la biurubine et cette biurubine ne sera pas, finalement, hydrolysée par la suite. Il y a l'hypothyroïdie également qui peut entraîner un hectare. Donc, non-hémoleutique et par les différents mécanismes qu'on a déjà cités. L'hypothyroïdie, elle entraîne l'hypothermie. L'hypothyroïdie, il y a un risque de l'hypoglycémie. Dans l'hypothyroïdie, il y a la diminution des fonctions de tous les organes. Alors, les sténuces du tube digestif également peuvent entraîner l'apparition des lictères. Donc, parce qu'il va y avoir cette biurubine qui normalement part dans le tube digestif et sera éliminée dans les urines et dans le sel, elle va finalement séjourner assez longtemps dans le tube digestif du fait de ce défaut d'évacuation des matières pécaines. Elle va être recyclée, donc récupérée dans le sang, ce qui fait augmenter le taux de biurubine dans le sang et l'apparition de l'hypothyroïdie. Là, on a fait un peu le tour de toutes les éthiologies des ictères à biurubine non conjuguées. Alors, comment traiter cette biurubine non conjuguée, cette hyperbibliurubine non conjuguée ? On a dit le risque de l'hypothyroïdie non conjuguée, des ictères à biurubines non conjuguées. Cette biurubine n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Donc, il y a toujours un risque d'ictères nucléaires. Et c'est pourquoi tout ictère à biurubines non conjuguée doit être traité rapidement. Alors, les principes, il y a un mode de traitement qui est pratiquement naturel, c'est la photothérapie. C'est-à-dire le traitement par la lumière. C'est ça, si vous décomposez le mot, c'est photo, c'est la lumière, et la thérapie, c'est le traitement. Alors, c'est un outil très performant pour le traitement de l'électère à biurubines non conjuguées. Alors, le principe, c'est quoi ? La biurubine non conjuguée qui est hydrophobe, donc qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc, au niveau de l'apport de la surface cutanée, quand on expose cette biurubine à la lumière, les molécules vont être déstabilisées et elles vont devenir hydrosolubles par la suite. Donc, cette biurubine qui était hydrophobe va être hydrophile, donc éliminée dans les humains. Alors, on distingue trois types de photothérapie. La photothérapie intensive, c'est-à-dire toute la surface qu'on pourra de cutanée du nouveau-né est exposée à un certain type de lumière bleue. Donc, cette lumière va déstabiliser les molécules de biurubines hydrophobes et donc pour devenir hydrophile et être éliminée dans les humeurs, dans les celles, dans les urines, etc. Alors, il y a la photothérapie non intensive, conventionnelle, c'est-à-dire l'enfant est sur son lit et on va l'exposer à une source de lumière. Et puis, il y a la semi-intensive. Alors, les indications de faire cet outil de terre à biurubines non conjuguées peuvent bénéficier de cette photothérapie. Alors, c'est le premier outil de traitement, la photothérapie. Alors, il y a le deuxième outil de traitement, il y a l'exanguinotransfusion. C'est quoi l'exanguinotransfusion ? Donc, vu que le sang de cet enfant est très riche en biurubines non conjuguées. Donc, on va le changer, c'est ça, exanguinot. On va changer le sang de cet enfant par un autre sang qui ne contient pas de biurubines, premièrement, et qui ne contient pas d'anticorps qui sont dirigés contre ces antigènes haloïques, contre ces groupes sanguaires, que ce soit la bio ou le reste du sol. Alors, c'est ça, c'est changer le sang de l'enfant par un autre sang. Voilà. Alors, il faut toujours savoir que toutefois qu'il y ait une indication à l'exanguinotransfusion, il faut d'abord commencer par une photothérapie. Premièrement, on doit également optimiser la liaison albumine-biurubine, donc, on donne de l'albumine, transfusion d'albumine. On commence souvent comme ça, on donne de l'albumine, on fait une photothérapie et par la suite on procède à l'exanguinotransfusion. Il faut savoir que le sang utilisé dans l'exanguinotransfusion, donc, c'est toujours un sang résus négatif, d'accord, on préfère un sang qui ne contient pas d'antigène, donc, c'est du O, ou bien le même sang que le groupe de l'enfant, mais résus négatif. Alors, la quantité de sang à donner, on va donner deux à trois fois la masse sanguine de l'enfant, et quand on calcule la masse sanguine de l'enfant, la masse sanguine de l'enfant est égale à 80 cc fois le poids de l'enfant, et donc, pour changer complètement le sang, on doit faire deux à trois fois la masse sanguine, donc, c'est trois, par exemple, fois 80, fois le poids de l'enfant, c'est ça, le médeux sanguinotransfusion, ça, c'est la quantité de sang à donner. Alors, maintenant, il y a les indications du traitement, du type de traitement, est-ce qu'on fait seulement de l'albumine, est-ce qu'on fait de la photothérapie, est-ce qu'on fait de l'extanguinotransfusion, ça, c'est en fonction du tableau clinique et des facteurs de risque de l'hypter nucléaire. Alors, on a ici un tableau indicatif, généralement, ce sont les courbes, donc, établies par l'association ou bien la société américaine ou bien l'académie américaine de pédiatrie. Et là, vous voyez, ça, c'est l'âge de l'enfant. Vous voyez, l'âge de l'enfant, le premier jour, les 48 premières heures, par la suite, au-delà de deux jours. Et là, c'est le taux de bulurbin libre. Bulurbin libre, ça veut dire bulurbin non conjugué. Et vous voyez, par exemple, au premier jour, un enfant qui vient de naître, on est dans le premier jour, donc, si le taux de bulurbin est inférieur à 50 mg par litre, on ne fait rien, c'est l'observation. En tout cas, inférieur à 50 mg par litre, on ne fait rien, quel que soit l'âge de l'enfant. entre 50 et 90 mg par litre, alors, le premier jour, on va faire juste une photothérapie s'il y a une hémolise. Alors, au-delà de 24 heures, on ne fait que l'observation. Alors, entre 100 et 140 mg par litre, dans le premier jour, on fait une exsanguinotransfusion si l'éthiologie de l'hecter est une hémolise. Et on va continuer par la suite, après l'exsanguinotransfusion, par la photothérapie. Alors, lorsque le taux de bulurbin, il dépasse les 180, là, il y a toujours un risque d'identité nucléaire, on fait rapidement une exsanguinotransfusion, le premier, le deuxième jour, et on voit, en fonction de l'évolution du taux de cette bulurbin non conjugue. Alors, avec ce tableau-là, on va étudier les autres facteurs de risque. Vous voyez que le tableau, il n'utilise que le taux de bulurbin. Alors, mais il y a d'autres facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque ? En plus du taux de bulurbin, vous avez la notion d'asphyxie périnata, c'est-à-dire la souffrance. S'il y a un syndrome de détresse respiratoire, en situation d'acidose métabolique, quand il y a une hypothermie, inférieure à 35, quand il y a une hypoprotidémie, donc une hypoalbuminémie, quand il y a un petit poids de naissance, le petit poids de naissance est défini par un poids inférieur à 2,5 kg chez le nouveau-né. Lorsqu'il y a des signes neurologiques suspects, donc on voit à chaque fois qu'il y a cette situation, par exemple, même si ici, on a juste 90 mg par litre, vous voyez, on fait une photothérapie ici, et on dit, si on a 90 mg par litre, en plus, il y a une acidose métabolique ou bien des signes neurologiques des variants, on fait la catégorie supérieure, ça veut dire qu'on passe à l'exanguino-transfusion. Je crois que c'est assez simple. Voilà, donc, on avait dit qu'on commence toujours par une photothérapie, une exanguino- et on continue par une photothérapie après l'exanguino-transfusion. En plus de ça, une exanguino-transfusion est décidée d'emblée lors de surveillance de votre enfant, vous voyez que le taux de buluribine non conjugué, il augmente de 10 mg par litre chaque heure. Par exemple, vous avez fait un premier prélèvement, l'enfant était à 60, une heure après, vous faites votre prélèvement, vous le trouvez à 75 ou bien à 70 mg par litre. Ça veut dire que le taux il a augmenté de plus de 10 mg par litre par heure plus tôt. Là, il y a une indication de l'exanguino-transfusion parce que ça indique qu'il y a un processus d'hémolis qui est actif. Voilà. Alors, le traitement éthiologique, bien sûr, il est important. Ce qu'on venait de voir, c'était un traitement symptomatique en traité l'hypterre. Mais si vous ne traitez pas l'éthiologie, donc la cause de cette hypterre, donc l'hypterre va être continu. le traitement préventif, il est important, il est primordial. Certaines situations, on a vu dans l'interrogatoire, il faut toujours demander le groupage de l'enfant, le groupage de la maman. Est-ce qu'il y a eu un décès dans la fratrie par l'hypterre ? Est-ce qu'il y a eu des transfusions dans la période néonatale précoce, etc. Donc, les situations qui nous augmentent vers une incompatibilité reduce. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir l'apparition des nictères chez un nivolé, donc chez toute femme qui est résiste négative, donc résiste négatif, la maman résiste négative, donc si elle a épousé un homme qui est résiste négatif, donc dans la filiation, dans la progéniture, il n'y aura aucun risque. Négatif, négatif, il n'y aura aucun risque. Alors, si elle a épousé un homme qui est résiste positif, donc dès qu'elle tombe, enceinte, résiste négative, résiste positif, donc il y a toujours possibilité de passage des antigènes résiste vers le sang maternel, ils vont être reconnus comme corps étrangers et il y aura production d'anticorps antirésiste chez la maman. Le problème, c'est que ces anticorps vont passer le placenta une fois passé dans le sang fœtal et il y aura risque de conflit d'antigènes-anticorps chez le pétus et donc une hémolise chez le pétus. Donc, vers le cinquième mois de grossesse de cette femme-là, on va rechercher les antigènes, les agglutinines irrégulières. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si ces agglutinines irrégulières sont négatives, voilà. Donc, recherche, les agglutinines irrégulières dans le cinquième mois de grossesse. Alors, si c'est négatif, donc, s'il y a un avortement ou un mort-né, il faut faire l'injection d'immunoglobine anti-dé, ça veut dire qu'il faut masquer donc les antigènes d'origine maternelle, donc les antigènes d'hérésistes, pour qu'il n'y ait pas de production d'anticorps. D'accord ? Parce qu'il y a toujours possibilité de passage d'antigènes d'origine paternelle d'origine, donc par le fœtus, vers le sang maternel. Alors, s'il y aura un accouchement d'un nouveau-né vivant, on va faire le groupage du nouveau-né rapidement. Si le groupage de ce nouveau-né, il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de bazar, donc il n'y a aucun risque de passage, il n'y a pas d'antigènes, donc il n'y a aucun risque. Si le nouveau-né est positif, donc il porte, il est négatif, il est résisté plus, donc il y a toujours possibilité de passage d'antigènes vers le sang maternel, rapidement, il faut faire l'injection d'immunoglobine anti-D pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance par le système maternel d'antigènes et donc il n'y aura pas de production d'anticorps anti-antigènes et voilà. Alors, si vers le cinquième mois de grossesse, la recherche d'un litume irrégulière donc est positive, donc on ne donne pas d'antigènes. Donc, on va prendre parce que c'est trop tard, donc déjà, la maman, elle est sensibilisée, le système limitaire de la maman est déjà sensibilisée et il y a déjà une propre alimentation d'anticorps anti-D. Donc, c'est la prise en charge du nouveau-né. Donc, on demande un groupage Rhesus, on fait un test de comes direct, donc un taux de bilirubine, un taux d'hémoglobine, on prend en charge normalement l'enfant ictérique. Donc, dans cette situation-là, la prévention n'a pas lieu d'être, c'est déjà trop tard. Alors, maintenant, on est dans une deuxième situation, c'est les ictères à bilirubines directes, c'est-à-dire conjugués. Donc, c'est un défaut de conjugaison ou un défaut plutôt d'excrétion ou de sécrétion de bilirubines. Donc, on va rechercher les signes de la cholestase. Donc, généralement, la recherche clinique, elle est facile. Donc, c'est un ictère. des urines foncées et des selles décolorées. Ça veut dire que la bilirubine n'est pas passée dans le type digestif. Donc, il y a un obstacle. Généralement, ça s'accompagne d'une épatomegalie importante et d'un prurite, sauf que chez Delumonais, il n'y a pas de prurite. Le prurite qui est dû à l'accumulation des selles biliaires sous la peau, au niveau de la peau. Ça commence à se manifester à partir de 4 à 6 mois. Alors, sur le plan biologique, bien sûr, on va trouver donc une cholestase biologique. Ça veut dire qu'un taux de cholestérol élevé, une bilirubine conjuguée élevé, donc un lipidogramme qui est perturbé, donc les lipides sont augmentés, les phosphatases ont augmenté, les 5 nucléotidats sont augmentés et les gamma-glutamyl-transferats sont également augmentés. Alors, devant cette situation, donc une cholestase, ça veut dire une nictère à bilirubine direct ou conjuguée, alors il y a des questions importantes à se poser. Donc, il faut apprécier ce qu'on appelle la perméabilité de la voie biliaire principale. Parce que devant une cholestase chez un nictère, la première question que vous devez poser, donc que vous devez rechercher, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas d'une atrésie des voies biliaires extra-hypatiques ? Parce qu'une atrésie des voies biliaires extra-hypatiques nécessite une intervention dont les 4 à 6 premières semaines rétablir la perméabilité de cette voie biliaire. Parce que, à défaut de ce rétablissement de perméabilité des voies biliaires, il va s'installer une fibrose hépatique par la suite c'est la cirrhose hépatique par la suite c'est l'insuffisance sépatocélulaire et celui de sépatocélulaire. Vous voyez ? Et pourtant, c'est très facile à chercher. Une question à poser est-ce qu'il est à rechercher une confirmation ou bien une information ? Dès qu'on a confirmé qu'il s'agit d'une voie biliaire donc une atrésie des voies biliaires extra-hypatiques, rapidement, le chirurgien, une fois opéré, le bébé va vivre normalement sa vie. À défaut de cela, vous êtes obligés de faire une transplantation ou bien une greffe deux fois pour que l'enfant puisse se vivre par la suite. Alors, comment on apprécie la voie biliaire et la première vidéo de la voie biliaire extra-hypatique ? La voie biliaire principale donc ? Donc, c'est l'aspect des urnes et des selles. On se demande est-ce que la coloration des selles et est-ce que la décoloration des selles est permanente ou bien intermittente ? Alors, comment on renflie ? Le nouveau-né étant sous lait, il n'y a pas un autre aliment que le lait chez un nouveau. Donc, est-ce que la lactée ? Sur trois jours, on va observer l'aspect des urines et des selles, c'est pratiquement, principalement des selles. Est-ce que ce sont des urnes de selles complètement colorées ? et tout le temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de cholestase. Il y a des selles qui sont tout le temps bien colorées et sur trois jours. Alors, si vous avez des selles, parfois, elles sont blanches, blancs, mastiques, parfois, elles sont colorées, ça veut dire que c'est une décoloration intermittente par intermittence. Et là, ça vous en montre l'un ou l'autre type de cholestase parce qu'il y a deux types de cholestase. les cholestases intra-hépatiques, les cholestases extra-hépatiques, c'est-à-dire les voies biliaires intra-hépatiques ou bien la voie biliaire principale. Dans la voie, dans le défaut de perméabilité des voies biliaires principales, extra-hépatiques, donc la décoloration, elle est tout le temps, donc permanente et complète. Toute la selle, elle est blanche et tous les jours. Dans la crise des voies biliaires intra-hépatiques ou bien dans les cholestases d'origine intra-hépatiques, vous pouvez avoir de temps à autre des selles un peu colorées. Et parfois, la selle, donc une partie est blanche et une partie qui est colorée. Donc, ça vous en montre vers la trésor ou bien les amonniers de la voie biliaire intra-hépatiques. Bien sûr, il y a les autres méthodes d'exploration et d'investigation. Vous avez l'échographie qui est l'élément important pour l'appréciation de la permanence des voies biliaires extra-hépatiques. Dès les premiers jours, faites une échographie. Quand vous voyez quand même que la voie biliaire est dilatée, quand vous avez une vésicule biliaire qui est visible, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur la voie biliaire extra-hépatique ou bien la voie biliaire principale. On peut faire de la biliaire des voies biliaires qui vous apprécie anatomiquement, merveilleusement, donc les voies biliaires intra-extra-hépatiques pour rechercher est-ce qu'il y a un obstacle ou pas. Et dans certaines situations où vous allez le faire, une PBF, la fonction biocytophoa, pour apprécier l'état de voie de biliaire intra-hépatique. Et parfois, ça sert également pour le dosage enzymatique dans certaines situations. C'est un problème d'enzyme. Alors, après ce processus de recherche éthiologique, alors, les éthiologies des bilorubines qui viennent des cholestases, donc, il y a ces cholestases qui s'utilisent. Nous avons parfois les hystères à bilorubines mixtes, donc, bilorubines non-congulées et bilorubines congulées. Donc, les deux sont présentes. Alors, les causes des éthiologies de ces cholestases ou bien de ces hystères à bilorubines mixtes, nous avons les hépatites infectieuses. Donc, toutes les infections hépatiques peuvent entraîner une cholestase ou bien un hystère à bilorubines mixtes. Nous avons les hépatopathies, donc, les anomalies héréditaires ou bien métaboliques du foie, telles que la galactosémie qui est la plus fréquente, la frictosémie, le déficit en alpha 1 antitrypsine, la mycobicidose et parfois également la thyrosidinémie qui peuvent vous entraîner et vous donner une artère de l'extérieur. Nous avons la paucité des voies miliaires intra-hépatiques, ce qu'on appelle le syndrome d'Alagine. Alors, ce syndrome, donc, il y a plusieurs symptômes. Qu'est-ce qu'il associe ? Donc, c'est une cholestase, donc, c'est un hétère, plus, donc, un syndrome malformatif, vous avez souvent un front bombé, un petit montant, on peut avoir une sténose pulmonaire, on peut avoir une malformation des vertèbres, c'est ce qu'on appelle les vertèbres en ailes de papillon qu'on fait une radiographie du rachis. Quand vous avez des vertèbres en ailes de papillon, une sténose pulmonaire, donc, une cholestase, donc, vous êtes pratiquement sûr qu'il s'agit d'un syndrome d'Alagine. Alors, nous avons également la maladie de Villers. La maladie de Villers, c'est une cholestase intra-hépatique, familiale, et qui évolue rapidement vers la cirrhose. Donc, là, le seul traitement, c'est la greffe hépatique ou bien la transplantation du foie. Alors, pour les causes des ictères abulorubines conjugués, nous avons l'atrisie des voies biliaires extra-hépatiques. Là, on avait dit tout à l'heure, la prise en charge chirurgicale s'impose dans les premières six semaines de vie. Si vous opérez à l'âge de deux ou trois mois, c'est perdu parce que la fibrose hépatique est déjà installée. et la fibrose, elle va évoluer vers la cirrhose qui évolue pour son propre compte. Vous avez le kyste du colédoc, la sténose des voies biliaires, l'élythiase biliaire et le syndrome de bile épaisse. Donc, ça constitue un obstacle sur l'écolement de la bile de la bile vers le milieu extra-hépatique et donc une retention de bile et une retention de ces biliaires à l'intérieur du phas en train, bien sûr, du colédocat. Pour le traitement symptomatique de ces cholestases-là, de ces ictara-bulorubines conjuguées, nous avons la chirurgie pour toutes les causes donc des obstacles sur la voie biliaire, surtout la voie biliaire principale, le kyste, la luthiase, le bouchon, la trésée, donc c'est la correction chirurgicale. Alors, vous savez très bien quand il y a une cholestase, ça veut dire un défaut de passage de la bile vers le tube digestif, il va y avoir une malabsorption de certaines vitamines, ce sont ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Donc, nécessité de la bile urbine l'un des rôles de cette bile, c'est l'absorption digestif de certaines vitamines liposolubles. Alors, ces vitamines liposolubles sont la vitamine K, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A. Et donc, vous devez obligatoirement supplémenter en vitamine A. Pour diminuer un peu le prurite qui est lié à l'accumulation des selles biliaires au niveau du sort, on peut donner ce qu'on appelle les médicaments cholérétiques qui favorisent l'élimination de cette bile urbine, cette bile, donc, c'est le caistran, ou bien, la cholestéramine. Parfois, on donne également du cardenal. Donc, le cardenal, on l'avait vu dans la maladie de Kregler-Nager, c'est un injecteur enzymatique. Donc, il va faciliter un peu la glucoroconjugaison. Et en même temps, il est un peu qualiérétique. Il diminue l'accumulation de bile urbine ou bien de bile dans les voies biliaires. Alors, certaines situations, il n'y a que le remplacement du foie, du patient, qui peut sauver la vie de l'enfant, malheureusement. Le cours est terminé. Je vous remercie. si vous avez des questions à poser, alors, on est là pour vous répondre. Alors, comment on procède ? Voilà. Je vous en prie. J'espère que le cours a été assimilé. Et si vous m'avez suivi étape par étape, vous pouvez ne pas prendre votre cours. Déjà, il est ancré dans votre tête. Et toutes les questions relatives à l'ictère, même les questions qui peuvent tomber lors du contrôle, elles sont contenues dans ce que je viens de faire. La maladie de bileur et comment l'infection entraîne dans les lictères. Voilà, je vais vous répondre facilement. Alors, dans les infections, le procédé de l'apparition des lictères dans les infections, vous savez que l'infection est peut-être à l'origine d'une hyperhémolyse. Premièrement, c'est la fragilisation de l'hématie et deuxièmement, la diminution des fonctions du foie. Donc, ce n'est pas toutes les infections, ce sont notamment là où il y a un risque d'hémorragie, donc de collection d'hématomes, etc. Et aussi lorsqu'il y a des infections par l'héchelichia coli. Les infections urinaires, surtout par l'héchelichia coli, peuvent entraîner une immunisation. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc, il y a une similitude entre certains composants de l'héchelichia coli et les antigènes de l'hématie qui sont portés dans l'hématie. Et c'est cette immunitude-là qu'on tient en production d'anticorps anti-héchelichia coli. Ces anticorps vont être dirigés également vers les antigènes qui sont portés par les hématies et entraîner une immunisation. C'est ce que l'explication que les scientifiques nous donnent. Alors, l'autre question de la maladie de Bilem. La maladie de Bilem, c'est également un problème au niveau du pho, au niveau des hépatocytes. Et donc, c'est une maladie qui est génétique. Ce qu'on appelle la cirrhose familiale à progression rapide. Cirrhose familiale à progression rapide, ça veut dire rapidement, il va y avoir l'apparition de cirrhose. Et c'est dû à des anomalies génétiques dans l'expression de certains gènes au niveau des boeufs qui font qu'il y ait apparition de cette cirrhose rapidement. C'est ça, la maladie de Bilem. Le seul traitement dans la maladie de Bilem, malheureusement, c'est la transplantation du pho, c'est rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, voilà, l'infection électaire, la question, le premier signe clinique à la mort, chercher ses enfants, race noire, est difficile à observer. Je vous réponds, je vous réponds. Vous savez très bien, justement, l'infectaire est parfois très difficile à apprécier chez les enfants de coloration foncée, d'origine africaine principalement. Et c'est pourquoi on va utiliser le bilicek ou bien beaucoup plus le dosage sérique, le dosage sanga du taux de bilorubine déliant un facteur de risque, un prématuré, un petit poids de naissance, nouveau-née dont les antécédents sont de l'incompatibilité, etc. Donc, on fait rapidement un dosage de la bilorubine parce que le mictère est difficile à apprécier dans une peau. Mais on le recherche commun au niveau des pommes, des plantes et des muqueuses, pas au niveau de la peau. Alors, le poids de naissance pour voir les petits poids de naissance. Donc, tous les petits poids de naissance sont à risque d'apparition des nictères à bilorubine en conjugué et aussi dans les cholestases. Dans les cholestases, donc, les cholestases, donc, surtout dans la tréside des voies biliaires extra-hypatiques, le poids de l'enfant est normal. Quand il laisse, il laisse un poids normal. Les hématomes, comment entraînent un nictère ? Dans les hématomes, ça veut dire que c'est une connexion de sang. Ce sang va être, bien sûr, décomposé en M et en globine. Donc, d'accord, l'hémoglobine M et globine. La globine, elle va être récupérée. L' M, il va être scindé. Donc, en bilirubine, bilivergine, bilivergine réductase, donc bilirubine en conjugué, puis bilirubine conjugué. Vous voyez ? Donc, la décomposition du sang dans ces hématomes-là, dans ces connexions, va être, par la suite, va être résorbé. Cette bilirubine va être résorbé et augmenter le taux de l'hématome-ciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a en galmo à la question ? Voilà. Comment l'infection température de risque ? Ça y est. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à nous poser ? Voilà, je crois qu'on vient de répondre.